bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier vlog sur notre chaîne alors comme vous le voyez le principe il est forcément un peu différent parce que c'est pas une vidéo habituelle mais voilà on a décidé de vous faire ce petit vlog parce qu'il ya quelques jours il ya une très grosse information qui est sorti un petit peu partout dans la presse parisienne et sur les sites de fans harry potter qui annonçait l'arrivée enfin de la première boutique officielle à paris qui ne sera pas une boutique temporaire mais qui restera une boutique en dur donc on vous y emmène pour faire un petit tour pour vous y rendre c'est assez simple rendez vous dans le deuxième arrondissement de paris à proximité de la station opéra et à l'angle du boulevard osman en fait le village jouets club c'est l'un des plus gros magasins de jouets de tout paris qui est très connu il est situé dans le passage des princes qui est l'un des plus beaux passages d'ailleurs de paris et ça vaut le détour et où vous allez pouvoir trouver tout un tas de petits magasins jouets club avec la maison des jeux éducatifs la maison des tendances la maison des tout petits la maison des poupées la maison des figurines la maison des goûts etc etc et c'est donc dans cet esprit là que vous allez pouvoir trouver la maison harry potter alors très sincèrement on avait vachement hâte de découvrir la boutique harry potter parce que c'est vrai qu'une boutique officielle à paris ça manquait un peu donc quand vous rentrez on découvre tout de suite une thématisation qui est plutôt très bien fait avec la plateforme 9 3 quarts le petit chariot et un certain nombre d'objets qui sont présentés comme vous pouvez le voir sur cette vidéo alors ensuite il vous suffit de monter un escalier et c'est là que vous commencez à vous dire oui il ya quelque chose qui ne va pas donc si effectivement l'entrée est très bien thématisé l'escalier est encore aux couleurs de jouer club donc un espèce d'escalier assez industrielle bleu et dès que vous arrivez vous tombez sur tout un tas de choses mais qui n'ont absolument rien à voir avec harry potter vous avez des figurines de dragon ball z ou même des avengers on adore les avengers mais on n'est pas tellement dans le thème vous voyez un imbus 2001 avec une affiche wizarding world of harry potter donc on se dit bon allez ça y est on commence on rentre un petit peu dans un monde magique un monde à part on est presque prêt à oublier cette erreur de nous avoir foutu des trucs avengers ou dragon ball z à proximité de la boutique après une très belle entrée en climatisation donc on se dit que c'est parti et alors là sur la visite et bah comme vous pouvez le voir tout ça va être bien petit et en fait il ya franchement pas grand chose et pour rien vous cacher on est très déçu alors vous avez un certain nombre d'écharpes de cravates de bonnets bon avec le confinement on n'aura pas beaucoup l'utilité des avoir des sacs que des espèces de petits journaux mais qui n'ont rien de très très intéressant et des produits vraiment qui sont sous sous licence mais qui ne sont pas entre guillemets des produits officiels alors vous en avez quand même quelques uns comme vous pouvez le voir avec notamment la prophétie quelques baguettes qui se battent qui se battent en duel ils n'ont pas d'ailleurs toutes les baguettes et ensuite vous avez tout un tas de petites figurines quelques figurines pop il y en a moins d'une dizaine qui se battent en duel et ensuite c'est surtout des legos des jeux de société bon c'est voilà ça pas tellement son truc voilà il ya des puzzles aussi et puis des poupées un nombre de poupées dont certaines d'ailleurs qui sont absolument atroces et vraiment très très bien réalisé ensuite vous avez des calendriers de l'avant alors qu'ils sont plutôt pas mauvais dans l'idée en tout cas mais qui sont assez mal fait quatre ou cinq posters qui se battent en duel et ensuite vous avez quelques livres mais par exemple vous n'avez même pas la version minalima de harry potter à l'école des sorciers qui vient de sortir ou même les toutes dernières créations de du monde du monde magique présenté par galile donc vraiment franchement on est extrêmement déçu parce que c'est vrai qu'il ya eu un tel battage médiatique qui a été fait autour de cette boutique que vraiment on n'en attendait plus il y a quelques années il y avait un store qui avait ouvert aux galeries lafayette là aussi boulevard haussmann qui avait cartonné parce que c'était magique parce que là en plus il faut quand même bien vous rendre compte et on a coupé le son de la vidéo pour pas que vous entendiez les conversations des personnes qui étaient présentes dans la boutique mais il n'y a aucune musique qui a aucune thématisation et même d'ailleurs à l'entrée vous avez un écran qui ne fonctionne pas voilà qui indique un problème de branchement hdmi ou vga bon c'est super mais enfin franchement c'est vraiment quelque chose de très décevant et on comprend vraiment pas ce que la warner allait faire au final dans cette galère alors qu'ils avaient su avec le pop-up store des galeries lafayette faire quelque chose de vraiment magique en plus avec une équipe qui était là pour animer des gens qui savaient de quoi y parler et ça voilà c'était vraiment important alors que là j'ai entendu des choses qui franchement montrent une méconnaissance quand même globale des produits des produits qu'ils vendent donc vraiment très grosse déception pour cette boutique et en plus les boutiques Harry Potter on sait qu'aujourd'hui il s'en ouvre quasiment deux ou trois par mois dans tout le pays alors ce ne sont pas des boutiques officielles et justement on va profiter de ce vlog pour vous expliquer un peu le fonctionnement des boutiques Harry Potter et pourquoi effectivement c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué à mettre en oeuvre et d'un peu compliqué à retrouver aujourd'hui dans dans nos villes et de faire la différence entre celles qui sont vraies et celles et celles qui sont fausses alors ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui pour ouvrir une boutique officielle Harry Potter il faut l'accord de la Warner Bros et c'est quelque chose qui ne s'obtient vraiment pas facilement par exemple les galeries lafayette qui sont pourtant une institution si ce n'est même la plus grosse institution en termes de commerce et de vente à Paris ils ont mis un an de négociations à ouvrir enfin effectivement le pop-up store tel qu'ils l'ont fait pour la sortie des crimes de Grindelwald un an de négociations jouer club à lui mettre sensiblement la même chose et sensiblement le même temps parce que c'est vrai que la Warner fait très attention généralement à la thématisation de ses boutiques à la thématisation des lieux liés à ses franchises alors là en l'occurrence pour jouer club on comprend vraiment pas ce qui s'est passé parce que en fait franchement voilà la pièce doit faire 10 ou 15 mètres carrés au maximum vous avez très peu de références quasiment aucune référence de noble collection ou autre donc en fait vraiment on ne comprend pas du tout il n'y a même pas une seule robe des sorciers qui est qui est présentée donc c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant et presque vraiment de dommage d'ailleurs les quelques fans qui étaient présents hier matin quand on allait découvrir cette boutique sont ressortis sans rien acheter et même nous qui d'habitude achetons beaucoup dans les boutiques Harry Potter nous n'avons strictement rien acheter parce que justement en fait il n'y a rien à acheter mis à part peut-être quelques jouets pour des enfants mais là en l'occurrence c'est vrai que nous on n'avait pas on n'avait pas ce genre d'achat à faire donc pour ouvrir une boutique il faut l'accord de la Warner Bros ce qui explique pourquoi aujourd'hui vous avez tout un tas de boutiques qui ouvrent un petit peu partout en France mais qui ne sont pas sous l'alénation Harry Potter alors vous avez Sweets vous avez Wizards Shop mais voilà ce sont des noms qui ne font pas référence à Harry Potter parce que si vous ouvrez par exemple une boutique sur laquelle vous mettez boutique Harry Potter ou je sais pas moi Onédux ou au Trois Ballets ou en tout cas un nom que l'on retrouve dans Harry Potter vous allez avoir tout de suite les juristes de la Warner Bros qui vont venir voir une petite visite plus ou moins sympathique et qui vont vous expliquer qu'en fait ça va pas être possible et qu'on va pas pouvoir fonctionner comme ça donc toutes les boutiques qui ouvrent aujourd'hui ne sont en fait que des revendeurs de noble collection de ciné réplica et de produits de produits sous licence qui sont fabriqués ailleurs comme ça peut être le cas par exemple pour pour les pop ou pour d'autres articles donc en réalité vraiment les boutiques Harry Potter en France on n'en a pas alors il y en a partout ailleurs entre guillemets dans le monde qui sont en train de s'ouvrir outre évidemment c'est lié au studio ou dans les parcs universals aux Etats-Unis et au Japon vous avez par exemple une boutique de plus de 1500 mètres carrés qui va ouvrir à New York normalement l'année prochaine en fonction de la situation liée à la crise sanitaire du Covid-19 vous avez les boutiques également de Harry Potter et l'Enfant maudit partout où se joue le spectacle et vous avez un certain nombre de boutiques même en plein coeur de Londres vous en avez une à Covent Garden vous en avez une à la gare de King Cross et voilà où vous pouvez acheter un certain nombre de d'articles et voilà vous êtes sur des boutiques qui sont très thématisés parfois avec des extraits de films qui passent sur des écrans avec les musiques des films Harry Potter enfin vous êtes vraiment dans une expérience que vous vivez à 200% et ça c'est quelque chose qui est très positif alors nous en France ça on a su le faire que sur le en tout à Fayette sinon ensuite ça ne s'est plus du tout fait et là vraiment à Jouet Club on a été très étonné de cette expérience qui en fait est une non expérience puisqu'on ne découvre absolument rien et enfin voilà au bout de trois minutes on a fait le tour et on part et en plus on a fait la queue parce qu'on s'attendait à quelque chose et en fait quand on a découvert le truc c'était un peu la stupéfaction et on comprenait pas véritablement bien où on se situait parce qu'en fait ils n'ont fait que regrouper les références qu'ils avaient probablement dans d'autres parties du magasin dans une seule et même pièce et une pièce qui est toute petite alors en plus dans le contexte de crise sanitaire je leur souhaite bien du courage au moment de la période de Noël si le reconfinement prend fin pour permettre les achats de Noël en magasin je leur souhaite bien du courage pour gérer les flux de personnes donc voilà vraiment on est très très déçu très très déçu de cette expérience on aurait vraiment aimé quelque chose d'autre donc voilà c'est pour ça que ce vlog est assez court à la base on était vraiment parti dans l'idée de vous faire un super vlog avec plein de trucs voilà la musique de fond et tout mais bon là en l'occurrence on avait vraiment rien à vous montrer une très très belle chose et c'est un peu dommage donc peut-être qu'il y a une stratégie commerciale pour la Warner à adopter nous par exemple il y a une idée qu'on aimerait bien entre guillemets défendre si ça pouvait être le cas pourquoi pas puisqu'on sait que Bobaton est situé dans les Pyrénées pourquoi est-ce qu'on n'installerait pas je ne sais pas moi à la gare Montparnasse ou pourquoi pas non plus à la gare du Nord ou à la gare de Lyon un stand Harry Potter avec voilà une boutique et pourquoi pas des articles exclusifs par exemple sur Bobaton ça pourrait être assez malin et en plus ce sont des choses qui commencent à se faire puisque par exemple le puits du fou vient d'annoncer l'ouverture d'une de ses boutiques à Paris Montparnasse donc vraiment là dessus il y a quelque chose qui reste possible et il serait peut-être temps que la Warner vraiment se dirige vers 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 cette logique un peu plus commerciale sur Harry Potter pour qu'on puisse effectivement aller dans des boutiques qui nous font rêver ils savent très bien le faire le pop-up store des galeries Lafayette encore une fois avait très bien fonctionné puisque rien que sur une période d'ouverture de deux mois ils avaient fait le plus gros chiffre d'affaires de toutes les galeries Lafayette devant Louis Vuitton Chanel Yves Saint Laurent Gucci etc etc donc vraiment il y a un créneau et en tout cas ce créneau va vraisemblablement jouer club est passé à côté on imagine qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient mais malheureusement voilà c'est pas assez et on aurait vraiment aimé en voir beaucoup plus voilà c'est tout pour ce premier vlog alors on avait également prévu une série de vlogs pour le mois de décembre mais qui malheureusement avec le confinement et avec la crise sanitaire du Covid 19 va être impossible puisque nous avions pour projet de vous emmener en Ecosse pendant les vacances de Noël bon malheureusement ce ce petit voyage va être déplacé à des temps plus prospères pour le voyage bon d'ici là du coup restez chez vous on n'a plus que ça à vous dire mais on vous promet de continuer à sortir nos vidéos deux fois par semaine trois fois si on a quelque chose de très important à vous dire en tout cas prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on est tous ensemble dans cette galère donc c'est l'occasion peut-être de se re-regarder encore et toujours les harry potter ou alors lire lire à très bientôt